Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous lire l'extrait d'un roman qui s'appelle Souffère de Fatoumata Keïta. Fatoumata Keïta est une écrivaine malienne. Souffère, son premier roman, il a été écrit en 2012. Dans Souffère, Fatoumata Keïta nous parle de l'excision. Elle nous parle surtout d'une société dans laquelle la famille prend le déçu sur l'individu et décide à sa place. C'est l'histoire de Fata et de Kanda. Fata et Kanda parviendront-ils à se libérer du poids de cette tradition ? La réponse d'un Souffère. Maintenant, lisons. Kanda était un fonctionnaire de police, reconnu pour sa rigueur, sa ponctualité au travail et son professionnalisme. Il était parvenu à gravir les échelons de la police en 15 ans de service. De sergent, il était parvenu au grade de commissaire. Il avait foi en sa profession, gage selon lui d'une société sécurisée et d'un monde de paix. Il vivait une vie tranquille aux côtés de sa femme Fata, qu'il avait rencontrée alors qu'ils étaient encore élèves. Lui, dans le souci de faire face aux responsabilités qui avaient très tôt été les siennes, avait alors écouté ses études pour intégrer la police. Sa compagne, après de multiples échecs, s'était finalement résignée tout en se promettant de revenir à la charge d'une autre manière. Leur mariage n'avait pas été simple. Kanda et Fata avaient mis de nombreuses années à se fréquenter sans parvenir à obtenir le consentement des parents de Fata. Quand Amidou Sissé, le père de Fata constata les allées et venait de Kanda chez lui pour approcher sa fille, il fit appeler celle-ci pour la mettre en garde. « Ma fille, qui est ce jeune garçon qui tourne autour de toi ces derniers temps ? » « C'est Kanda, un camarade de classe avec qui je fais des exercices à bas. » « Un camarade de classe, pour qui me prends tu Fata ? » « Penses-tu qu'il te suffit d'aller à l'école pour pouvoir me berner ? » réposta le père. « Non, Abba, » répondit la fille en baissant la tête. « Fais attention, ma fille. Ces jeunes de Bamako ne sont pas fréquentables. Ils ont très souvent de mauvaises intentions. Le mariage est rarement leur objectif premier. » « Rouspeta le père. » « Il n'est pas de Bamako, Abba, même s'il n'est pas d'ici. Tu n'es pas sans savoir que, pour épouser une fille du Massina, il faut avoir des bœufs pour payer sa dote. Alors, s'il veut se marier avec toi, crois-tu que ton Kanda les aient ces têtes de bœufs ? » La jeune fille baissa le regard, embarrassée. « D'ailleurs, tu n'es pas sans savoir que tu es déjà fiancée. Mon cousin Amma, tu le sais, a attaché depuis ta naissance un fil autour de ton poignet afin de te réserver à son fils Bouba. « Considère-toi donc comme déjà mariée, Fata. Je ne veux pas que tu me couvres de honte parmi mes semblables. » Fata, silencieuse, était pourtant fermement convaincue qu'un jour viendra où elle réussirait à briser toutes les pésanteurs sociales pour se marier à son amoureux. Le vieil Amidou Sissé veillait jalousement sur sa fille. Il avait interdit à Kanda de s'approcher de sa maison et surveiller les sorties et les entrées de Fata. Marabou réputé, il avait rendu service à plus d'un à Bamako. « Tout le monde connaissait Amidou Sissé dans son quartier. Ils étaient nombreux à venir nous consulter pour qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes. » Les années s'écoulèrent ainsi. Le père de Fata restait hostile à toute perspective de mariage de sa fille avec Kanda. Les deux jeunes gens n'arrêtèrent pas de se fréquenter pour autant. Ils se voyaient en cachette. Toutes les opportunités étaient bonnes pour se retrouver. Puis un jour, la nouvelle tomba comme la foudre. Fata était enceinte. Le père, affligé par la nouvelle, fit appeler le fautif. « Petit intriguant, ne t'ai-je pas défendu de t'approcher de ma maison de ma fille ? » dit-il lorsque Kanda se présenta chez lui. Kanda demeura silencieux. Il ne savait que dire. Le vieux Sissé continua. « Quel ignominie ! Quel déshonneur ! Cela ne se fait pas chez nous, au massinage d'homme. Faire un enfant avant de se marier, c'est infamie ! » Le jeune homme, le regard arrivé au sol, ne savait que dire. Le père ne s'aida pas pour autant. « Apporte les colas de demande à mariage. Je renonce aux bœufs comme d'hôtes. Mais en revanche, j'exige que tu te limites à ma fille seule comme épouse. Cela ne se négociera point. Tu acceptes ma condition ou j'envoie Fata au village dès demain ? » Elle t'enverra ton enfant une fois née et s'y mariera avec son cousin auquel elle a été promise. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres mots, d'autres livres et d'autres auteurs. D'ici là, prenez bien soignez-vous et bonne lecture !